Voilà, bonjour à tous et merci de prendre de votre temps bien rempli de parents ou de futurs parents pour passer un peu de temps avec nous au sujet de l'éducation multilingue. Donc on est ravis d'être là avec vous, de pouvoir partager avec vous notre expertise et ensuite de pouvoir discuter, de répondre à vos questions dans la mesure du possible et du temps imparti. Donc aujourd'hui, la séance est consacrée à la motivation. On va juste commencer en rappelant très brièvement le projet dans lequel cette session d'information s'inscrit. Oute, tu partages le PowerPoint comme l'autre fois ? Oui, super. Donc bienvenue à tous. Voilà, donc on insiste sur le fait que c'est une soirée d'information mais aussi d'échange. Donc on espère qu'on aura une partie interactive à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à la fin. Voilà, alors qu'est-ce que le projet Pitch ? En deux mots, vraiment pas long. Tu peux passer à la diassulante. Voilà, donc c'est un projet Erasmus+, qui est subventionné par l'Union européenne et dont l'objectif est de préserver et promouvoir le patrimoine culturel et le patrimoine linguistique de l'Europe en aidant les familles et les enfants bilingues. Donc le projet est un projet de deux ans qui arrive tout doucement à son terme. Dans un mois ou deux, le projet sera terminé. Et donc l'objectif était de mettre sur pied différentes ressources et on y est arrivé. Ces ressources ont d'ailleurs beaucoup de succès. On en est ravis. La première ressource consiste dans un guide pratique pour les parents. Les parents qui vivent dans des conditions multilingues et qui aimeraient bien transmettre une ou plusieurs langues à leur enfant. Donc notre guide comprend toute une série de conseils et aussi des activités prêtes à l'emploi que vous pouvez tester pour accompagner votre enfant dans son apprentissage multilingue. Donc ça, c'est la plus grosse ressource, je dirais. Ensuite, on a comme ressource cinq vidéos pour les parents qui sont visibles notamment sur notre chaîne YouTube et qui résument les cinq grandes idées clés de notre guide pratique. Je vous invite à aller sur YouTube et taper pitch simplement for bilingual children. Peut-être qu'il vaut mieux ajouter ça, sinon vous allez tomber sur des pages. Mais là, vous aurez accès facilement à notre canal et vous pourrez d'ailleurs aussi visionner la session d'information du mois passé que nous avions organisée et donc qui est visible sur YouTube. Donc en plus de ces deux premières ressources, on a aussi créé une collection de ressources en ligne qui concerne les 24 langues officielles de l'Union européenne. Et donc c'est une initiative horizontale, c'est-à-dire que toute personne qui a des ressources, qui connaît des ressources ou des liens Internet sympas pour apprendre une langue en particulier aux enfants via des activités en particulier, et bien tout le monde peut proposer cette ressource et du coup, après l'avoir examinée, on la met dans le site Internet à disposition de tous. Donc voilà, on en est à plus de 700 ressources maintenant pour les 24 langues. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Si vous faites partie des contributeurs, merci à vous. Et alors la dernière ressource consiste dans un guide pour les professionnels de l'éducation, donc les personnes qui travaillent dans les crèches, dans les milieux d'accueil, et aussi les enseignants et les personnels de l'éducation qui travaillent dans les écoles jusqu'à la fin de l'enseignement primaire, donc plus ou moins jusqu'à 12 ans. Donc ici, l'objectif de ce guide est de former en quelque sorte ces professionnels qui souvent ont assez peu de connaissances sur le multilinguisme, puisque ça ne fait pas partie de leur curriculum, et qui donc parfois ont certaines formes de résistance ou de méfiance par rapport au multilinguisme, et vont parfois jusqu'à encourager les parents à arrêter l'éducation multilingue, ce qui est une grosse erreur. Donc dans ce guide, on explique un petit peu ce qu'il en est autour de la recherche sur le multilinguisme, et on propose une série d'activités pour les professionnels de l'éducation. Voilà, donc ça ce sont nos quatre types de ressources que l'on a créées dans le cadre de ce projet. Et voilà, donc on commence maintenant, on rentre dans le vif du sujet, et on va donc parler de la motivation à apprendre une langue pour un enfant. Alors, quand on parle de motiver l'enfant, il faut peut-être aussi distinguer entre ce que ça veut dire « acquérir une langue » et « apprendre une langue ». On fait une distinction entre comprendre et parler une langue, et lire et écrire une langue. Donc ce sont différentes capacités qu'on a lorsqu'on apprend différentes langues. Et l'acquisition linguistique, c'est toujours dans un contexte naturel. C'est un processus plutôt inconscient, et l'enfant contrôle le rythme. Tandis que pendant un apprentissage linguistique, le processus est délibéré, et d'habitude il est impliqué dans un entourage plus professionnel, l'enseignement, donc à l'école ou à la recherche parfois. Et c'est l'enseignant qui contrôle. Donc, en faisant cette distinction, je trouve que c'est très important quand on parle de la motivation des enfants, parce que lorsqu'ils sont très petits, c'est presque naturel pour eux d'être exposés à la langue, et ils apprennent ou ils acquièrent tout ce qu'ils entendent. Bon, si on parle avec eux, je vais en parler un peu plus en détail après, tandis que lorsqu'il s'agit d'apprendre à lire et à lire, c'est dans un contexte un peu plus formel, n'est-ce pas, que ça revient ? Donc, pour ça, si je peux me permettre, août, on considère souvent, la recherche considère que c'est plus ou moins jusqu'à 6 ans que l'acquisition linguistique, donc naturelle, est possible pour un enfant. À partir de l'âge de 6 ans, plus ou moins, 6-7 ans, l'enfant va aborder une langue, si c'est la première fois, il va aborder la langue comme une résolution de problème, donc comme un système avec des règles qu'il faut connaître, qu'il faut appliquer, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que des chercheurs ont analysé le fonctionnement du cerveau, des bilingues qui ont acquéri, ou acquis, la langue par acquisition, et ceux qui ont acquis, plutôt, par un apprentissage. Et ils se sont aperçus que les bilingues, donc, qui, par acquisition, utilisent une seule zone du cerveau pour les deux langues. Donc, le cerveau, en fait, considère qu'il n'y a qu'une seule langue, d'un point de vue cognitif. Pour ça, on utilise l'image de l'iceberg, qui aurait deux pics visibles, donc, au-dessus du niveau de l'eau, qui sont les deux langues, par exemple, ça pourrait être trois ou quatre, mais les deux langues que l'enfant connaît. Et en dessous, on a la partie immergée de l'iceberg, qui consiste dans tous les concepts, comme la négation, comme l'interrogation, voilà, les concepts nécessaires pour pouvoir utiliser une langue. Ces concepts, que l'on ne voit pas, qui ne sont pas directement visibles, sont, en fait, une seule et même base pour les apprenants, même si les langues sont différentes, mais pour le cerveau, en tout cas, c'est acquis comme une seule et même langue, quelque part, d'un point de vue cognitif. Donc, le bilingue, par acquisition linguistique, utilise une zone du cerveau, tandis qu'un bilingue, par apprentissage linguistique, va plutôt utiliser deux zones séparées de son cerveau pour apprendre. Donc, on voit combien les deux formes sont différentes, et ça se voit aussi du point de vue des flux sanguins et du point de vue du fonctionnement du cerveau. Oui. Et, en tout cas, lorsque les enfants acquièrent différentes langues à partir d'un très jeune âge, ils ont toujours besoin d'une source de communication naturelle. C'est assez important, ce sujet. Et nous vous indiquons quelques ressources que nous avons sur notre site ou que nous allons aussi mettre dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc, c'est Language and Literacy Development, Global and Local Issues, de Abra Lin. J'ai aussi une petite vidéo. Language Acquisition and Language Learning. Et sûrement, Annick de Hauer's Bilingual Development and Childhood, qui est sortie cette année. Et puis, Raising Multilingual's Life, c'est un broadcast que je fais avec Rita Rosenbach et Tetsu Young. Et c'est là l'épisode 9 avec le professeur Arturo Hernandez, qui a parlé de « How do children and adults learn language differently? » Et là, il répète aussi ce que Catherine vient de dire maintenant à propos du cerveau, impliqué dans l'apprentissage et dans l'acquisition de la langue. Mais avant de continuer, je suggère qu'on commence à regarder ensemble, comme la dernière fois, la petite vidéo que nous avons préparée sur la chaîne YouTube. Et il faut de nouveau que je mette peut-être les sous-titres français. C'est un peu plus… ça aide un peu plus. Motivation is an extremely important part of learning. If your child is motivated to learn and speak your language, you're already halfway there. Here are five tips to keep your child motivated. Number one, make speaking your language with your child a solid habit. This makes it easier to keep it going once your child starts to spend more time immersed in a different language at nursery or school. Number two, learning by play is incredibly effective with children. Think about what your child likes and integrate that into the language activities. Talk about their hobbies, play pretend games with their favourite toys. Let them choose the learning materials. The possibilities are endless. Number three, find a need for your child to speak your language. Make sure they have a real reason to learn it. Communicating with their grandparents, talking to people in the community who speak the same language or visiting a country where it is spoken. It will remind your child of the value of the language. Number four, praise and encourage your child. Don't be shy on positive comments. When they say something in your language, show them that you're impressed and proud. It will make them feel confident. Number five, if you decide to teach your child to read and write in your language, focus on regularity rather than quantity. Divide the activities into short, manageable chunks. It's better to practice for 10 minutes a few times a week than to work for hours on end. For more advice and ideas, download the Peach Guide for Bilingual Children. And remember, no matter how the bilingual journey unfolds, be proud of every step. Before proceeding, allow me to clarify a little bit of the subject of today. Because when we talk about motivating a child to speak, we can either think about how to motivate a child to start speaking, so to encourage them to articulate the first words, or we can talk about children who already have verbal skills, who already speak, but who at a moment they seem to no longer be motivated. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le deuxième groupe. Donc, les enfants qui parlent déjà, qui sont capables d'articuler quelques mots, ou maîtrisent la langue parlée à un certain niveau. Donc, quels sont les facteurs qui peuvent effectivement influencer la motivation de l'enfant à parler une langue? À partir des moments où nos enfants sont fatigués, par exemple, ce sont surtout les changements familiaux ou sociaux qui peuvent avoir un effet sur la loquacité, et surtout la motivation de nos enfants à parler une autre langue. Et ceci peuvent être des moments où on a moins de temps, par exemple, à consacrer à l'enfant, et par conséquent, on parle moins avec l'enfant, on a moins d'interactions significatives, c'est-à-dire utiles ou nécessaires au développement du langage. Donc, notre enfant est moins exposé à la langue cible. Et il se peut aussi que l'usage des langues par l'enfant change, qu'il passe plus de temps à parler une autre langue, et ceci pour des raisons comme les suivantes, car notre enfant commence à aller à la crèche ou à l'école, et il est exposé la plupart du temps à une autre langue que celle qu'on parle à la maison, ou bien à cause d'une maladie de l'enfant ou du parent, d'un membre de la famille, ou parce qu'un des parents voyage, donc n'est pas disponible à fournir une exposition régulière à la langue cible. Et d'autres raisons peuvent être aussi la séparation des parents ou un déménagement, ou bien la naissance ou l'arrivée d'un frère ou d'une sœur, juste pour citer quelques-unes. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, il serait utile de construire maintenant un cadre un peu plus clair concernant l'emploi de la langue en famille, de façon à être préparé pour les moments que je viens de citer. Donc, si on fait de l'emploi, par exemple, de notre langue, une habitude solide, il est moins probable que notre enfant ne veuille pas la parler à un moment donné. On vient de souligner que les jeunes enfants apprennent beaucoup en écoutant et en observant aussi, mais ils n'acquièrent pas automatiquement toute langue qu'ils entendent à la maison. Donc, le processus d'apprentissage des langues est une combinaison complexe de facteurs nécessaires. Donc, l'exposition régulière devrait être, si possible, variée et l'apprentissage est plus efficace si l'enfant peut pratiquer, donc utiliser la langue autant que possible dans des véritables interactions dans la vie réelle avec des personnes réelles. Donc, regarder des vidéos ou écouter des chansons peut aider à acquérir le vocabulaire et à mieux comprendre la langue, mais il faut des interactions personnelles pour que nos enfants commencent à utiliser la langue de façon active. Donc, quand nos enfants sont immergés dans une langue différente à la crèche ou à l'école, ils vont commencer à réaliser que l'autre langue est importante aussi et peut-être plus importante que celle à la maison pour la plupart de leur journée, pour leur monde, pour leur réalité. Et ceci me mène au prochain point qui est de créer le besoin pour notre enfant de parler notre langue. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Nos enfants nous entendent parler aussi la langue de la communauté, la langue majoritaire. Étant donné que les enfants vont toujours choisir le moyen le plus économique, c'est-à-dire qu'ils vont préférer la langue qui est parlée par la majorité des personnes qui les entourent, et aussi dans la communauté et dans la famille, il se peut qu'ils vont essayer à insister à parler la langue majoritaire aussi à la maison. Et à ce point, permettez-moi de citer professeur Casey Lee Williams, qui a contribué à notre guide pour parents, et qui est professeur au Baby Lab de Princeton. On va vous indiquer aussi le link dans la description de la vidéo. Et je cite, « Le fait de savoir que vous avez besoin de parler une langue, comme pour communiquer avec une communauté, une famille, à l'étranger ou avec vos parents, est une motivation extrêmement efficace pour l'apprentissage des langues. » Fin de citation. Donc, quand on s'aperçoit que notre enfant commence à préférer l'autre langue, c'est un signe d'augmenter le contact avec la famille à l'étranger ou avec les parents, leurs oncles et tantes, les cousines et les cousins, les autres personnes dans notre communauté qui parlent notre langue et qui la parlent quand vous vous rencontrez. Parce que parfois, quand on vit à l'étranger, peut-être qu'on a une communauté qui partage notre langue, mais quand on se rencontre, on passe à la langue marjoritaire. Donc, ça dépend toujours des situations. Si notre aîné, si nous avons plusieurs enfants, et notre aîné n'est pas très motivé à parler notre langue, et nous avons des enfants plus petits, notamment, nous pourrions, par exemple, lui aussi demander de nous aider à transmettre notre langue au petit frère ou à la petite sœur. Et c'est juste une idée, hein. On ferait appel à sa compétence linguistique, à sa fierté et en tant qu'aîné de savoir plus que le petit enfant et d'avoir une tâche aussi importante vis-à-vis de la sœur ou du frère. Cela dépend évidemment de comment notre enfant réagit à cette demande. Mais je dis toujours que nous avons besoin d'un village multilingue pour élever des enfants multilingues. Et ici, j'adapte un proverbe africain. Cela signifie qu'on a besoin d'une ersatz mamie ou un ersatz papi ou ersatz cousin dans la communauté, dans le contexte immédiat, qui peuvent nous aider à transmettre à nos enfants un répertoire varié de notre langue. Donc, différents registres, différents vocabulaires, à propos de sujets différents. Bien sûr, visiter le pays où notre langue est parlée partout peut leur donner aussi un coup de pouce, mais ces voyages se limitent souvent à quelques semaines par an. Donc, il faut trouver un moyen de rendre notre langue plus attrayante et plus présente dans notre quotidien. Comme prochain aspect, nous pourrions rendre l'apprentissage fun, plaisant, agréable, amusant, comme vous voulez, en jouant. Les enfants, et pas seulement les enfants, apprennent mieux à travers les jeux. Si le contexte est plaisant, stimulant, excitant, et une fois de plus, varié, l'acquisition et l'apprentissage est beaucoup plus efficace. Donc, on peut, par exemple, jouer avec des mots, avec les tout-petits, par exemple, en exagérant l'expression de notre visage. On peut faire un visage heureux ou triste, employer le child-directed speech, en changeant l'intonation, et on peut même chanter un message au lieu de le dire avec une intonation monotone, parce que cela attire l'attention de l'enfant et cet effet surprise, effectivement, marche aussi avec les adolescents. Mais on peut aussi jouer avec la langue, avec les plus grands. Pensez, par exemple, aux énigmes, aux phrases difficiles à prononcer, les vire-langues, ou casse-langues, ou fourche-langues, comme, par exemple, celle-ci, « Le chasseur, sachant chasser, s'est chassé sans son chien ». Je trouve qu'en tant qu'adulte, on se prend trop souvent trop au sérieux, ce qui cause automatiquement un peu de tension avec nos enfants aussi, et nos enfants la ressentent, et ça peut causer des frustrations qui peuvent être à l'origine d'un manque d'intérêt envers la langue. Donc, c'est l'élément ludique qui aide justement à relâcher cette tension et transmet le message que c'est un plaisir d'utiliser notre langue, qu'on peut l'explorer et qu'on peut jouer avec. Un autre moyen pour motiver l'enfant et qui me semble le plus efficace, c'est de choisir des sujets qui intéressent l'enfant et dont il a besoin, à l'école ou avec les amis. Si, par exemple, il aime ou elle aime les dinosaures, cherchez peut-être à trouver des ressources qui peuvent vous aider aussi à rafraîchir vos connaissances sur les dinosaures. On peut suivre les enfants en cela. Par exemple, ils peuvent prendre une brique de Lego ou d'oplo verte et dire, bon, ça c'est un tyrannosaure, et une brique ou une brune qui représente les T-Rex, par exemple. Sur notre site, nous avons quelques ressources qui sont aussi mentionnées dans le guide pour parents et vous pouvez les télécharger gratuitement. Ressources comme celle-ci, où vous trouvez des images, par exemple, d'un cochon, d'un robot, une glace, un magicien, la taille crayon, le chat, etc. Et que vous pouvez aussi utiliser pour mettre en relief, je ne sais pas, les couleurs, les formes, où vous pouvez les classifier en objets ou bien des êtres vivants. Quoique pour les dinosaures, peut-être on peut en discuter. Si vos enfants sont à la crèche ou à l'école, vous pouvez vous informer à propos des sujets du nouveau vocabulaire qu'ils ont appris pour les aider à apprendre les mots nécessaires dans votre langue de famille ou à la maison. Car nous oublions, il ne faut pas oublier que souvent, nos enfants sont démotivés à parler notre langue car ne savent pas ou ne trouvent pas les mots dans notre langue pour exprimer leurs pensées. Il faut leur fournir les mots, les contextes dont ils ont besoin. Donc, n'hésitez pas à demander aux enseignants quelles histoires, quels livres, quels sujets ils ont abordés en classe. Et cherchez à introduire les mots dans votre langue en jouant, en lisant des histoires, en regardant des vidéos, en écoutant des livres audio. Et vous pouvez aussi impliquer les autres personnes dans l'entourage qui parlent votre langue, notamment les frères, le frère aîné ou la sœur aînée ou la petite sœur, etc. Invitez aussi vos enfants à utiliser leur imagination. Dans notre guide, nous mentionnons par exemple le jeu de rôle qui est très efficace car à travers le jeu de rôle, nos enfants peuvent repasser en revue ce qu'ils ont appris dans un autre contexte. Si par exemple, c'est la poupée qui ne trouve pas un mot, votre enfant peut jouer l'enseignant, par exemple, et vous, peut-être le traducteur. Il n'y a pas de limite à l'imagination. Donc, pour ce qui est de la motivation à la lecture, parce que nous pouvons aussi parler des enfants qui lisent, n'est-ce pas? Si votre enfant lit par exemple en anglais la langue de l'école, mettons que c'est la langue de l'école, et lit, je ne sais pas, Mathilda de Roaldal, essayez de lire le livre peut-être aussi en français avec elle ou il. Ou BGG, le bon grand géant, mais bien sûr, le petit Nicolas, par exemple, le petit prince, sont aussi des livres qui font partie de votre culture, n'est-ce pas? Et ce serait bien de savoir aussi quels sont les livres que les enfants de leur âge lisent et connaissent en France. Mais il y a tellement de matériel et de ressources, vous pouvez en trouver aussi sur notre site, on va partager les liens après. Et n'oublions pas que ce qui encourage le plus, c'est de voir que nous, les parents, nous sommes enthousiastes à propos de notre langue. Je sais que ce n'est pas toujours gai de re-étudier tous les noms de plantes ou les noms de tous les fruits ou insectes, mais je vous invite à redécouvrir le monde à travers les yeux de nos enfants. Disons qu'on a trouvé une activité et que notre enfant est intéressé et commence à parler. Et on s'aperçoit qu'il fait des fautes ou qu'il utilise un mot au lieu d'un autre. Et on entend parfois, on entend parfois à devenir assez impatient et c'est très naturel. Mais quand vous apercevez que vous commencez à être impatient, peut-être frustré, cherchez à rester positif, à prendre un peu de recul et concentrez-vous sur ce que votre enfant est capable de faire et de dire. Permettez-moi de partager ce que des orthophonistes tendent à conseiller à ce point. Ce qu'ils disent, c'est éviter d'interrompre votre enfant pour le corriger. En fait, essayez plutôt d'attendre que l'enfant ait fini de parler, et établissez un contact visuel, peut-être. Donc, s'il se trouve dans l'autre chambre, peut-être vous le rejoignez et vous cherchez à faire un contact visuel pour vous assurer qu'il a terminé sa phrase avant de répondre et de dire ce que vous voulez dire. En outre, évitez de mettre en relief toutes les fautes. Personne n'a envie d'être corrigé tout le temps. C'est très décourageant, même pour nos adultes. Concentrez-vous donc plutôt sur un détail, peut-être à la fois. Par exemple, quand il s'agit de l'emploi des articles, si par exemple, mon enfant dit « je veux la chapeau », on peut répéter au modelé « tu veux le chapeau » ou « quel chapeau veux-tu ? » « le noir » ou « le vert » ou « le grand » ou « le petit » ? » Au lieu de dire « non », on ne dit pas « la chapeau », on dit « le chapeau ». C'est plus efficace de modeler, de répéter la phrase ou le mot de façon correcte. Il ne faut pas non plus que l'enfant répète la phrase à chaque fois. Ça dépend un peu de la situation et s'il est fatigué ou pas. Il ne faut pas oublier que le but, l'objectif de toute interaction avec notre enfant est la communication. Un autre moyen aussi pour adresser les fautes, c'est de répéter ce que l'enfant a dit. Par exemple, dans cet exemple que je viens de citer, on pourrait aussi dire « oh, tu veux la chapeau » ou bien « tu as dit que tu veux la chapeau » donc on met en relief la partie de la phrase où il y a des doutes. Et en répétant ce que l'enfant a dit, on lui donne la chance de détecter lui-même ou elle-même la faute. Donc, vous pouvez aussi offrir à votre enfant la possibilité de s'autocorriger. En outre, le silence n'est pas un signe négatif. C'est en fait pour la plupart des cas un signe que l'enfant est peut-être en train de réfléchir et doit décider quoi dire ou répondre qu'il est à la recherche d'un mot, d'un moyen pour exprimer sa pensée. On peut l'aider, par exemple, en faisant un pont entre, je ne sais pas, le mot anglais et le mot français. Par exemple, si mon enfant dit « je veux le... » puis il y a le silence « cap rouge » on peut dire « oh, tu veux la tasse rouge » donc on met en relief le mot qu'il est en train de chercher et on peut répéter le mot dans d'autres contextes. Par exemple, « tu préfères la tasse rouge » ou « la tasse verte » donc il l'entend plusieurs fois. ou bien on peut lui donner un choix et on compare le mot au niveau du lexique. « Tu veux une tasse » ou « tu veux un verre » ou « tu préfères un verre » donc à ce moment-là, il va réfléchir et dire « ah bon, je préfère le verre parce que je veux boire de l'eau, par exemple. » Pour aider notre enfant, ensuite, à développer ses compétences linguistiques, il faut augmenter sa connaissance du vocabulaire et un des moyens pour faire cela est à travers la lecture. Parler et la lecture. Nous avons une liste d'activités pour les compétences générales dans notre guide selon l'âge et cela inclut aussi la lecture. Et à travers la lecture, c'est très important, on peut explorer des histoires pour enrichir le vocabulaire à propos des sujets les plus variés. Et on peut explorer le monde, les circonstances de tous les pays à travers l'histoire, les époques, les niveaux sociaux, etc. Et surtout, quand nos enfants grandissent dans un contexte différent, on peut vraiment, oui, développer ce vocabulaire qui va en dehors du cadre familial, n'est-ce pas, à travers les livres. Si maintenant, vous décidez d'apprendre, si vous décidez d'apprendre à vos enfants à lire et à écrire dans votre langue, comme on a mentionné dans la vidéo, des courts moments de peut-être 10 minutes sont plus efficaces que de les faire pratiquer pendant des heures. Concentrez-vous donc plutôt sur la régularité de ces activités plutôt que sur la quantité. Surtout si on fait des exercices à la fin d'une journée d'école, mais même si c'est dans les week-ends, si on divise ces activités en courts moments de travail, c'est plus efficace et un objectif un peu plus réaliste. Donc, permettez-moi maintenant de terminer avec des conseils plus généraux sur comment augmenter la confiance en soi de l'enfant. Car la motivation dépend de la confiance en soi. Si l'enfant a la confiance en soi, il sera plus motivé. Et j'ajouterai aussi un autre élément à l'équation, c'est-à-dire l'expérience. Donc, le plus d'expérience on a, le plus on a de la confiance et le plus on sera motivé à apprendre davantage. Donc, pour faire cela, c'est un peu répétitif maintenant, mais je trouve que c'est important de répéter peut-être à ce moment. Suivez le rythme de l'enfant. En tant que parent, on a souvent la tendance à imposer un certain rythme à nos enfants, non seulement pendant des activités. Ça commence avec des tâches de tous les jours, comme s'habiller, ranger la chambre, ou se préparer pour sortir. Mais aussi, quand on joue avec les enfants, on lit avec eux. Et je comprends que d'adapter notre rythme n'est pas toujours possible, mais essayons, au moins dans les moments tête-à-tête, de suivre le rythme de notre enfant. Par exemple, lorsqu'on lit un livre avec eux, il se peut qu'ils préfèrent lire une page plusieurs fois, ou qu'on leur explique des images, qu'on ne lise pas tout le livre, mais juste deux ou trois pages à la fois. Donc, c'est peut-être le rythme dont l'enfant a besoin pour apprendre, pour comprendre l'activité ou l'histoire ou ce qui se passe dans le livre. Ensuite, créez des occasions pour utiliser le vocabulaire et les phrases que votre enfant connaît déjà. Ceci requiert un peu plus d'attention de notre part, parce que si nous savons quels mots nos enfants utilisent régulièrement, avec confiance, dans quels contextes ils les utilisent, nous pouvons partir de là pour varier les contextes et aider à amplifier le vocabulaire, par exemple en cherchant des synonymes. Dans une des activités que vous pouvez trouver dans notre guide, nous proposons de jouer au ne-dit-pas, c'est à la page 75, je pense, où les joueurs décrivent à tour de rôle des objets, des actions, etc., sans utiliser certains mots. Par exemple, on a fait l'exemple, les autres joueurs ensuite doivent deviner le mot qui est décrit, par exemple, décrire un ballon sans utiliser les mots « rond » et « rebondir ». C'est une façon d'explorer un peu le vocabulaire que notre enfant connaît déjà et voir où est-ce qu'il a besoin d'un peu plus d'aide. Ensuite, vérifiez que votre enfant comprend la langue. Ceci n'est pas aussi évident. Parfois, nos enfants répètent ce que nous disons sans vraiment avoir exactement compris. En outre, souvent, nous faisons des phrases longues et nous assumons que parce que nos enfants réagissent d'une façon appropriée, ils ont automatiquement compris ce que nous avons dit. Mais nous pouvons vérifier si notre enfant a compris en posant des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions auxquelles il ou elle ne peut pas répondre avec un simple « oui » ou « non ». Cela nous permet de comprendre si l'enfant a compris de quoi on parle ou bien de quoi parle l'histoire si on parle d'un livre et ce qu'on vient de dire. Ou bien on peut leur demander de répéter avec leurs mots ce qu'on vient de dire ou de discuter. Faites attention, cependant, à ne pas être impatient quand on fait ça si ce n'est pas ce que vous attendez. Mais cherchez à considérer cela comme une chance d'explorer la langue. Comme on a souligné déjà avant, si on utilise des mots que nos enfants n'ont jamais entendus ou qui ne sont pas encore dans leur répertoire actif, on ne peut pas s'attendre qu'ils les utilisent ou même qu'on prenne. Et en outre, étant donné qu'on est dans la saison des rhumes, faites un peu attention que l'enfant peut vraiment entendre ce que vous dites. c'est la saison, comme je dis, des infections et des rhumes. Et il y a pas mal d'enfants qui ont des problèmes de l'ouïe, ce qui affecte les enfants et dont il faut tenir compte quand ils apprennent, quand ils acquièrent et apprennent une langue. ensuite, garder les activités femmes, je viens de le dire maintenant, c'est peut-être la troisième fois que je le dis, engageantes et pas trop longues. Vous pouvez trouver des activités dans les différentes tranches d'âge dans notre guide. Il faut préciser que les tranches d'âge ne donnent qu'une indication approximative. donc consulter toujours au siège précédent. Et une partie de ces activités peut être complétée avec des ressources, vous les voyez ici, que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site. Nous avons en outre une section où nous indiquons des ressources que vous pouvez trouver en ligne dans d'autres sites. En conclusion, permettez-moi de mettre en relief l'importance d'être fiers de parler et aussi fiers de lire et d'écrire notre langue. Nous les parents, nous sommes des modèles pour nos enfants, pour nos adolescents aussi. Et indépendamment de comment notre langue et culture est reçue et soutenue par la communauté dans laquelle nous vivons, il est important qu'on soit fiers et heureux de la parler, lire et écrire. à la maison parce que c'est là où tout commence. Je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose, Catherine, à ce point. Non, pas particulièrement. Je pense qu'on peut prendre, si tu as fini, voilà, on peut prendre un peu de temps maintenant pour répondre aux questions éventuelles. Oui. On vous écoute. N'hésitez pas à nous poser vos questions via le chat ou directement en prenant la parole. On va essayer de ne pas répondre à des questions extrêmement singulières qui ne concernent que vous, mais essayer de répondre à des questions qui peuvent concerner l'ensemble ou en tout cas plusieurs personnes qui sont là ce soir. Oui. Merci. Je voulais demander comment on peut faire quand il y a plusieurs langues dans l'environnement et puis des langues différentes. Je suis en train qu'il y a des langues qui parlent. Je pense que c'est Myriam qui est en train de poser la question. Simona, vous pouvez juste attendre un tout petit peu s'il vous plaît ? Voilà, parce que sinon, on ne finit par plus entendre personne. Ok, on vous écoute, Myriam. Merci. Ma question, c'est plutôt, par exemple, dans une famille où il y a un parent qui est présent et il y a plusieurs langues dans l'environnement, est-ce que, par exemple, la mère ou le père, est-ce que la mère peut prendre plusieurs langues ? Comment je vais dire ? Je voulais demander, en fait, est-ce qu'une personne peut essayer de maintenir d'autres langues que la langue dans laquelle elle parle avec l'enfant quand il y a une absence de l'autre parent et en plus, il y a plusieurs langues dans l'environnement et dans le cadre de la famille ? Oui, je comprends. Donc, il y a l'absence d'un des parents qui peut-être transmet une autre langue et la mère voudrait bien transmettre deux ou plusieurs langues. je ne sais pas combien de langues. Voilà, merci. À ce moment-là, à ce point, il faudrait que je demande quel âge ont les enfants ? les questions d'un enfant de trois ans et demi, quatre ans, s'il vous plaît. Et l'enfant va à la crèche ? Oui, oui. Donc, il est exposé à l'autre langue. Je demande ça parce que, comme Catherine avait remarqué au début, il y a un certain âge où les enfants commencent à vraiment comprendre ce qui se passe avec toutes les langues. Au début, ils acquièrent tous, ils acquièrent les langues et tout ce qu'ils entendent autour d'eux, mais à un certain moment donné, ils vont pouvoir séparer les langues et ça dépend un peu du développement de l'individu, de l'enfant en question. Mais, pour répondre à votre question, il faudrait que je sache un peu plus sur la situation, mais disons, en grande ligne, généralement, on ne conseillerait pas aux parents d'enfants très petits de transmettre plusieurs langues étant une personne, donc la maman qui transmet deux ou trois langues elle seule et peut-être quelqu'un d'autre les autres langues, mais de peut-être suivre plutôt le one person, one language, une personne, une langue. Ceci pour, parce que l'enfant doit faire du sens à ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire, si maman, à un certain moment, change la langue et ce n'est pas évident pour l'enfant pourquoi ceci se passe, alors il peut y avoir quelques confusions dans la tête de l'enfant. Je ne veux pas dire que ça va confondre l'enfant, ce n'est pas ce que je veux dire. Il faut faire attention à ce que je dis. Mais si je commence à parler, à mixer toutes mes langues parce que je pense que je dois les transmettre tous à mon enfant, il faut que ça serait plutôt réglé de façon, d'une manière que l'enfant comprend pourquoi maman change de langue. Par exemple, je fais un exemple, c'est peut-être mieux. Donc, si vous passez, disons, le français à votre enfant et vous voudriez aussi passer l'italien mais votre partenaire est italien et il n'est pas là pendant la semaine et il ne rentre que le week-end, vous pourriez dire pendant la semaine, je passe l'espagnol, le français, pardon, j'ajoute une autre langue, le français à mon enfant et le week-end, on décide, quand papa est là, on va parler italien. De cette sorte, l'enfant va comprendre s'il y a papa dans la même chambre où il est présent dans notre vie quotidienne pendant le week-end et il va comprendre qu'à ce moment-là, on change de langue. Mais de transmettre plusieurs langues en tant qu'une personne seule, c'est pour ça que je dis qu'il faut un village multilingue pour éduquer ou élever un enfant multilingue. c'est que c'est plus facile pour nos enfants de comprendre il y a Anne qui parle français, il y a Paul qui parle italien, il y a Anneke qui parle néerlandais et Paolo qui parle espagnol. C'est plus facile. Je ne sais pas si ça vous aide et si vous avez les moyens aussi d'avoir quelques autres personnes qui peuvent couvrir ces langues ou pas. Merci beaucoup pour ça. C'est vraiment utile parce qu'en plus, elle vient de commencer à dire qu'on vient de déménager du pays et puis elle dit qu'elle est fatiguée avec toutes les langues. Alors, je ne veux pas l'épuiser non plus. Oui, mais on peut... Oui, je comprends. Surtout quand on déménage, quand il y a des changements aussi grands qu'un déménagement, peut-être que vous avez changé aussi de pays, n'est-ce pas, et de langue de l'entourage, ce sont des moments de transition et souvent, on voit un changement dans le comportement de l'enfant aussi vis-à-vis des langues. Mais c'est là où on peut vraiment les soutenir en laissant, en maintenant nos langues à la maison comme d'habitude, comme avant, pour les aider à avoir cette cohérence, disons, tous les jours. Merci beaucoup. C'est bien. Simona, vous aviez une question tout à l'heure ? Désolée, j'avais juste le micro. D'accord. Je ne vais pas faire exprès, désolée. D'accord, pas de souci. Est-ce que quelqu'un a une question ? Il y a Jules et Belle Levine. Oui. Vous pouvez... Vous pouvez... Oui. C'est juste. Bonsoir, tout le monde. Ma question, c'est simple. Ma fille, elle a presque 11 mois et elle dit déjà des mots tout en italien parce que je parle avec elle en italien. Italien, c'est ma deuxième langue. Mais je trouve que des fois, elle change les... Comment on dit ça ? Les alphabets. Par exemple, si elle veut dire... Elle m'appelle maman, maman, mais avec son père, elle dit, par exemple, Ata. Ata. Et je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Il y a des gens qui disent que c'est parce qu'elle est trop petite. Elle a presque 11 mois, donc c'est normal. Mais moi, je me dis, elle dit des mots très difficiles. Par exemple, on a un chat, il s'appelle Blue Jay. Et elle arrive à dire pas exactement Blue Jay, mais elle dit presque Blue Jay. Mais par exemple, papa, elle dit Ata ou des autres mots comme ça, elle qui substitue letters au début du mot. Juste au début. Mais je ne comprends pas pourquoi. Oui. Vous avez presque donné la réponse vous-même. Elle est encore très petite. Donc, elle joue encore avec la langue et elle ne fait pas ça de façon consciente. Si maintenant elle avait 8 ans, je dirais, bon, c'est un peu, il faudrait voir quelles sont les autres langues et quelle est la situation, les circonstances, etc. Mais étant donné qu'elle est si jeune, je dois dire que si elle dit déjà maman et Ata et le nom du chien, je ne l'ai pas compris, c'est déjà beaucoup. Et le Ata, Aka, maman, ce sont les premiers voyelles et consonantes que les consonnes que les enfants peuvent prononcer. Donc, c'est les peut-te et que sont les premières consonnes et puis le A surtout, peut-être le E et le I parfois qu'ils arrivent à prononcer plus facilement que les autres. Mais, je ne sais pas, Catherine, tu as des suggestions? Non, pas particulièrement. Non. Je pense que c'est difficile de tirer des conclusions sur la base d'un mot ou de plusieurs mots. Je comprends bien que vous nous avez donné un exemple, mais c'est un petit peu difficile. J'attendrai, moi, effectivement, un petit peu de lui laisser le temps et 11 mois, c'est encore très, très jeune. Ah, OK. Je comprends. Merci. De rien. De rien. Je pense que Gloria a une question et puis Lou et puis après, on verra si on a encore du temps pour une autre question. Gloria, peut-être, pour commencer? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est vraiment super utile. Ma question portait sur des enfants qui comprennent bien une deuxième langue, on va dire, mais qui, pour répondre à leurs parents, vont avoir tendance à utiliser la langue qui est la plus souvent utilisée dans leur communauté. Par exemple, dans mon cas, moi, je suis hispanophone et si j'essaie d'apprendre l'espagnol à mon enfant, mon enfant comprend ce que je veux dire mais insiste pour répondre en français. Comment réagir pour l'inviter à aussi répondre en espagnol sachant qu'elle a les moyens, c'est juste que c'est préférable pour elle de continuer à répondre en français. Si on peut avoir quelques conseils par rapport à ça ou des tips, ça serait super. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Est-ce que je peux savoir l'âge de votre fille? Non, c'est plus par rapport à des exemples qui m'ont été dit par des amis. Moi, je prépare l'arrivée de ma fille donc pour l'instant, c'est plus des connaissances. C'est génial, un compliment. J'y pensais déjà avant d'avoir des enfants mais je comprends aussi la question maintenant. C'est un peu les doutes qu'on a quand on se pose la question. Comment est-ce qu'on va faire avec toutes nos langues? Je pense que l'enfant ou la fille dont vous parlez l'exemple, c'est une fille qui déjà parle donc elle va peut-être à la crèche ou à l'école et donc elle est exposée à la langue majoritaire pour la plupart de sa journée. C'est un peu le cas dont j'ai parlé maintenant les dernières demi-heures je pense. Donc, vous trouvez certaines idées peut-être pour motiver l'enfant à répondre dans votre langue. Je trouve que si vous y pensez maintenant avant que votre enfant soit né, vous pouvez partir dès le début à être assez cohérent, très cohérent à parler votre langue. Donc, toujours espagnol quand vous êtes tête à tête avec votre fille et le faire avec plaisir et avec passion. Il y a sûrement des moments où nos enfants vont préférer l'autre langue mais si on a instauré disons un rapport très ferme, très strict et très amoureux je dois dire avec notre langue et notre enfant la probabilité que notre enfant va refuser de parler notre langue diminue. Je ne sais pas si ça vous aide. Oui, oui, d'accord. Merci beaucoup. Ça donne des pistes effectivement et puis je pense que si à un moment elle insiste pour répondre en français la laisser faire et essayer toujours de ramener et à un moment je pense qu'elle le fera naturellement. J'anticipe, je suis vraiment dans l'anticipation. Oui, oui, effectivement et surtout pas ignorer ce qu'elle dit, pas ignorer ce qu'elle dit mais toujours répondre et peut-être modeler c'est-à-dire répéter ce qu'elle dit dans l'autre langue dans votre langue. D'accord. Il peut y avoir différentes raisons pourquoi l'enfant ne répond pas dans la langue cible et on peut trouver une solution. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Merci pour votre question. Et il y a Lou, Lou ou Lou ? Oui, bonsoir, c'est le Bourdette mais j'ai mis Lou. Ah, absolument. Voilà, c'est plus bon. Bonsoir. Bonsoir. Et ma question elle est, voilà, je ne sais pas s'il y a une réponse. Nous, à la maison on parle trois langues français, anglais et espagnol et donc moi je suis espagnole, je parle français à la maison mais je trouve que parfois j'ai du mal à trouver mes mains. Donc je me suis dit si à l'avenir les enfants ils vont être aussi trilingues si ils ne vont pas puisqu'ils ont trois langues à gérer est-ce qu'ils ne vont pas maîtriser aucune ? Est-ce que ça va être trop ? Il faut s'y concentrer sur deux peut-être je ne sais pas. Donc, c'est une question que vous posez à quelqu'un qui a cinq langues en famille donc je dois dire non. Je pense ça dépend évidemment ça dépend de la famille de la façon dont l'enfant réagit etc. Et j'ai la même question qu'avant quel âge est-ce que rend les enfants au long enfant ? Oui, ils ont dix ans dix-huit et cinq ans Dix-huit dix-huit ans ? Non, pardon. Dix ans huit et cinq et cinq d'accord. Donc, si j'ai bien compris vous êtes multilingue ou bilingue vous-même et donc vous parlez espagnol avec le français avec vos enfants mais vous êtes espagnole. Moi, je suis espagnole je ne suis pas vraiment bilingue moi, j'ai appris quand j'étais déjà âgée enfin adulte mais Je bilingue quand même. D'accord. Je vous entends très bien et c'est très français ce que j'entends et j'imagine que votre espagnol est au même niveau aussi même peut-être plus. Oui. On ne va pas discuter maintenant du bilinguisme la définition du bilinguisme mais vous venez de dire que vous parlez le français avec vos enfants et parfois vous avez la peine à apporter des mots ou autre chose et est-ce qu'il s'agit quand il s'agit des mots quel genre de mots est-ce que c'est quelque chose qui a affaire je ne sais pas avec les sciences que les enfants étudient à l'école ou est-ce que c'est en parlant de vos émotions ou de quand vous réagissez de façon très vite ? Non ça dépend de contexte il y a des mots on apprend je ne sais pas souvent c'est si on va au ski j'ai appris des mots en français donc je n'arrive plus à dire ces mots en espagnol parce que voilà des choses comme ça c'est des des situations on a appris un mot dans une langue donc peut-être je n'ai pas compris donc vous avez des problèmes à parler le français ou l'espagnol ? Non je veux dire moi ce n'est pas moi le problème voilà ce que je me demande c'est qu'à l'avenir pour eux est-ce qu'ils ne vont pas maîtriser puisqu'ils ont trois langues à gérer mes enfants est-ce qu'ils ne vont pas la maîtriser ? Non ils vont les maîtriser j'imagine qu'à ce moment-là étant donné qu'ils ont 10 8 et 5 ans ils parlent tous jusqu'à certains niveaux de compétence j'imagine et peut-être ils lisent aussi et ils les écrivent donc ça dépend toujours du contexte qu'on leur présente c'est-à-dire si à un moment donné on dit bon j'en ai marre je n'ai plus envie de leur parler en espagnol et on cesse de lui parler en espagnol on ne peut pas s'entendre qu'ils vont continuer à apprendre l'espagnol au moins qu'on vit en Espagne ou en pays hispanophone mais si le contexte reste et s'ils sont encore motivés et s'ils sont intéressés à la langue et s'ils ont besoin d'utiliser la langue et s'ils ont des gens qui parlent la langue avec eux et peut-être ils la lisent ou écoutent des chansons et tout ça je ne me ferai pas des soucis d'accord merci beaucoup peut-être simplement pour ajouter il y a énormément d'enfants comme tu l'as dit ou ceux qui parlent plus de deux langues en fait c'est incroyable d'ailleurs à quel point le multilinguisme ne se réduit souvent pas à deux langues en fait donc il ne faut pas penser qu'on transforme son enfant en un extraterrestre quand on lui apprend plus de deux langues parce que vraiment c'est une réalité pour de très très nombreux enfants oui c'est en effet c'est ça et je voudrais peut-être mettre en relief une chose parce que si on expose nos enfants disons à cinq langues il y a toujours entre deux et quatre langues qui sont plus dominantes pour nos enfants ça dépend des gens disons mettons qu'un parent parle espagnol l'autre français et puis ils vont à l'école aux Pays-Bas j'habite aux Pays-Bas et donc ils parlent aussi le néerlandais peut-être l'anglais et ils parlent ces quatre langues tous les jours ou presque tous les jours donc ces quatre langues vont être disons au premier plan et s'ils apprennent aussi l'espagnol ou le chinois ou autre langue ces autres langues vont toujours être présentes mais elles vont être un peu dans l'arrière-plan cela ne veut pas dire qu'elles vont qu'elles vont disparaître mais ça dépend toujours des langues que l'enfant a besoin si mon enfant a besoin de ces quatre langues tous les jours ces quatre langues vont être importantes pour mon enfant et il va continuer à les apprendre chaque jour ou chaque semaine ça dépend bon est-ce qu'il y a d'autres questions ok il y a une question dans le chat de Katharina bonsoir je prends la réunion en route désolé pour le retour je suis franco-allemande avec une grosse dominante une grosse dominante française j'essaie de parler de temps en temps en allemand à ma fille mais j'ai un accent est-ce que c'est une mauvaise idée de parler une autre langue avec notre enfant donc j'imagine que la langue primaire que vous parlez avec votre fille est français et de temps en temps vous parlez aussi l'allemand et vous pensez que peut-être ayant un accent ça va pas aller très bien mais je trouve que toutes sortes de langues qu'on transmet à nos enfants et la passion pour l'allemand peut-être que vous avez ça va pas vraiment être négatif on a tous des accents si on regarde aussi les français dans les différentes régions de France ils ont tous des accents on a tous des accents quand on parle une autre langue et c'est un peu moi je trouve que c'est un avantage de tous les enfants tous les gens multilingues c'est qu'ils sont capables de comprendre les gens qui ont un accent dans une autre langue qu'on parle ensemble je sais pas si vous avez jamais remarqué mais si vous êtes vous-même peut-être un parleur d'une langue c'est la deuxième ou troisième ou quatrième langue que vous parlez et vous êtes dans un groupe et vous parlez avec un groupe d'autres personnes qui aussi la parlent comme deuxième troisième ou je ne sais pas langue ils ont des accents vous les écoutez vous écoutez ce qu'ils disent et vous comprenez ce qu'ils disent et ça c'est peut-être pour nous de comprendre les différentes variantes d'exprimer les choses d'exprimer des mots d'articuler des mots que pour quelqu'un qui est strictement monolingue donc je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée pour répondre à Katharina qui est en route merci beaucoup de rien ce qu'on dit souvent c'est qu'effectivement l'accent n'est peut-être pas la priorité ce qui est important c'est de pouvoir transmettre ses émotions et de maintenir la dimension affective de la relation qu'on a avec ses enfants la fluidité la spontanéité le naturel qui est indispensable à partir du moment où notre maîtrise de la langue freine un peu cette spontanéité ça peut un petit peu quand même avoir des conséquences un peu négatives sur la relation quelque part donc ça c'est peut-être plus à prendre en compte qu'un accent d'accord merci ok bon puisqu'il n'y a plus de questions il nous reste à vous remercier pour votre participation nous vous informons aussi que nous organisons un sommet en ligne en novembre qui sera lui 100% en anglais et qui comprendra toute une série d'ateliers et de mini conférences donc nous transmettrons l'info a priori si vous avez été informé de cette de cette session d'information si vous devriez par le même canal avoir l'info sur le sommet mais voilà si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à nous rejoindre d'autres intervenants une petite dizaine d'intervenants prendront la parole donc voilà on aura le plaisir de vous accueillir à cette occasion voilà écoutez bonne soirée à tous bonne nuit et peut-être à bientôt en novembre alors bonne soirée merci à tous merci Catherine et au revoir merci beaucoup bonne soirée bonne soirée merci beaucoup merci à tous